Musique J'ai commencé en faisant, en alternance, une formation en tant que monteur réseau aéro souterrain. Puis un jour, j'ai vu une annonce dans un journal quotidien pour pouvoir postuler à EDF. Je suis passé par concours. J'ai suivi un premier échec la première fois et la deuxième fois, j'ai réussi. Et là, j'étais vraiment fier de moi. Jérémy, c'est un monteur qui est arrivé chez nous il y a déjà pas mal d'années. Il arrivait de Mayenne avant. C'est devenu un monteur confirmé. Il a quelques années d'expérience. Ça fait cinq ans que je travaille sur les lignes haute tension. Ça me plaît vraiment. Je suis motivé. J'en apprends tous les jours. Puis comme on a différents collègues, on change d'équipe quotidiennement. Ça permet toujours de s'améliorer. On n'est pas dans la routine. Il faudra une grande perche unie. Tu vas faire ça, je vais dégoupiller. Elle est bien prise celle-là. C'est un métier très physique. C'est une certaine fierté de faire partie de ce groupe. C'est l'élite de l'électricité. On peut dire ça. Nous ne sommes que 1000 en France. Donc pour moi, c'est une réussite. Je suis vraiment fier de mon parcours. L'image GTST à l'extérieur est assez bonne. On montre cette image des agents qui travaillent sous tension sur des 20 000 volts. Ça reste quand même quelque chose d'un peu spectaculaire. C'est un travail très dangereux. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, sinon on peut se faire électriser ou électrocuter. J'y vais ! Donc on prend toutes les précautions nécessaires pour travailler en sécurité. Je vais regarder déjà l'état de mes gants. S'il n'y a pas de trou, c'est un gant de contact isolant. Ça permet de travailler sur le fil sous tension sans se faire électriser. Là, on met nos gants pour travailler au contact. Donc même s'il n'y en a qu'un qui travaille au contact, le deuxième est obligé d'avoir les gants. C'est une règle de sécurité. J'ai peu d'appréhension, sauf parfois quand on entend le bruit qui scintille. Et là, on se dit bien qu'on travaille sous tension. On entend bien cet équipement là ? On est pas sereins les premières fois, surtout quand on débute. Franchement, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, surtout l'été.